On était terrifiés parce qu'on observait et on ne reconnaissait plus du tout cet environnement-là. Tout ce qui est autour de toi est en train de s'effondrer, est en train de se désintégrer et tu as des vents absolument hallucinants. Donc là, on a eu des vents jusqu'à 140, 145 km heure. On a eu des conditions qui étaient vraiment hallucinantes. Bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble un milliard d'euros pour déployer 100 innovations structurantes dans la lutte contre le dérèglement climatique et auxquelles tout le monde peut participer. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Heidi Sévestre, c'est « Les glaces anciennes peuvent-elles nous permettre d'éviter la catastrophe climatique ? » Alors c'est parti, chez Time for the Planet, on aime bien se tutoyer. Est-ce que ça te va ? Oui, bien sûr. Impeccable. Alors tu es glaciologue et exploratrice scientifique. Tu as été doctorante sur la dynamique des surges glaciaires au Spitsberg en Norvège. Et tu as fait plein d'autres choses, et notamment présentatrice d'une série de documentaires TV qui s'appelle Terre Extrême. En bref, tu es aussi spécialiste qu'amoureuse des glaces et de la nature dans son ensemble, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné à ton sujet, d'ailleurs, que tu aimerais préciser peut-être avant de commencer ? Je crois qu'amoureuse des glaciers, c'est la meilleure définition, donc c'est parfait. Bon, ça va, c'est cool. Bon, écoute, on va commencer dans le dur si ça te va. Est-ce que tu peux nous donner trois chiffres ou informations que, selon toi, tout le monde devrait connaître absolument ? Oui, j'ai trois chiffres à te donner, et ces chiffres, j'espère qu'ils sont assez simples à comprendre et qu'ils illustrent l'importance des glaces, parce que moi, c'est ce que j'étudie principalement. J'étudie la cryosphère, donc toutes ces régions qui sont faites de neige et de glace sur Terre. Et pour moi, c'est très clairement mon quotidien de comprendre l'importance de ces glaces, mais pour peut-être monsieur et madame tout le monde, on ne comprend pas que notre vie de tous les jours est influencée directement par ces glaces. Alors, trois chiffres. Le premier, c'est 1,5 degré. Et tu vas me dire, les 1,5 degré, on en parle de façon hebdomadaire, j'en suis sûre. Les 1,5 degré, pour la cryosphère, c'est un seuil capital. Si on dépasse ces 1,5 degré, c'est le début d'un cercle vicieux qu'on ne peut plus arrêter. Donc, tu dépasses les 1,5 degré, c'est là où tu commences des processus qui sont inarrêtables, comme la déstabilisation du Groenland, de l'Antarctique, le dégel du permafrost. Donc, ces 1,5 degré, pour nous, ils ont vraiment une importance capitale. Si on va au-delà, ça risque d'être très compliqué, voire impossible d'arrêter certains processus. Pourquoi c'est important si le Groenland et l'Antarctique se déstabilisent ? Autre chiffre. Parce que si tu prends ces grandes calottes de glace sur Terre, donc les deux calottes principales, c'est évidemment le Groenland et l'Antarctique, si d'un coup d'un seul, je fais disparaître toute la glace de ces calottes polaires, le niveau des océans augmenterait de 65 mètres. 65 mètres, c'est absolument monumental. Et aujourd'hui, sur Terre, entre 0 et 10 mètres d'altitude, donc je ne parle même pas de 65 mètres, 0 et 10 mètres d'altitude, le long des littoraux, il y a 700 millions de personnes qui y habitent. Et là, tu comprends comment tous ces chiffres se tiennent les uns les autres. C'est que si on franchit ce sol de 1,5 degré, on déclenche des processus inarrêtables, qui vont avoir des impacts sur des centaines, voire des milliers d'années, qui vont impacter, certes, directement les 700 millions de personnes, mais bien au-delà, parce que ces personnes vont forcément devoir se déplacer. Et même nous, on est au cœur de la Haute-Savoie, on a l'impression que ces problématiques sont très loin de nous, finalement, on sera tous touchés par ces problématiques-là. Du coup, on va rester sur ça, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Alors vraiment, on rentre dans le dur direct, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ces boucles de rétroaction qu'on appelle positives, mais qui ne le sont pas vraiment pour nous ? Tu peux peut-être nous donner quelques exemples dont tu as parlé, le permafrost, mais il y a aussi l'albédo, je pense que tu es souvent au quotidien confronté à ce sujet. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est vraiment un enjeu décisif, et pourquoi, si on n'arrive pas à empêcher le démarrage de ces boucles, en fait, c'est catastrophique ? Oui, tu as tout à fait raison. Le terme technique, c'est ces fameuses boucles de rétroaction. Positives, si elles accélèrent un processus. Négatives, si elles vont ralentir un processus. Et la glace, ce n'est pas très compliqué. La glace t'augmente la température, ça fond. Mais il y a quelques dynamiques qui sont un petit peu plus complexes. Et on le remarque pour ces grandes calottes polaires notamment, si on commence par ça, on voit que le premier domino que tu fais tomber, il est vraiment à ces 1,5 degrés. Et pour l'Antarctique, le Groenland est assez similaire pour l'Antarctique par exemple, on sait que si on dépasse ce seuil de température-là, on va vraiment déstabiliser la périphérie de l'Antarctique. L'Antarctique, ça fait 23 fois la tête de la France. C'est un continent gigantesque recouvert de glace. Autour de ce continent, tu as des plateformes de glace flottantes. Alors, ça peut paraître assez bizarre, mais en fait c'est tout simple. Tu as la glace qui s'écoule du continent en direction de l'océan. Et au bout d'un moment, cette glace se met à flotter sur l'océan tout simplement. Et ces plateformes de glace flottantes, elles agissent comme des ralentisseurs. En fait, c'est elles qui maintiennent la stabilité de l'Antarctique. Un peu comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Tant qu'on a ces barrières de glace, ces plateformes de glace flottantes, tout va bien. Le problème, c'est qu'elles flottent. Donc elles sont en contact avec l'océan. Elles sont évidemment en contact avec l'air. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en Antarctique, l'océan se réchauffe. On a des canicules sous-marines qui arrivent à attaquer ces plateformes de glace par-dessous. On a aussi l'air qui se réchauffe autour de l'Antarctique. Et ce seuil de 1,5 degré, c'est vraiment le seuil à partir duquel on perd ces barrières de glace flottantes, ces plateformes de glace. Donc la bouteille de champagne, t'enlèves le bouchon. Qu'est-ce qui se passe ? Toute la glace qui est bloquée par ces bouchons naturels va se mettre à accélérer en direction de l'océan. Et ça, une fois que le processus est initié, tu ne peux plus l'arrêter. Et c'est pour ça que cette boucle de rétroaction positive, elle est capitale. Et on sait aujourd'hui qu'elle se situe autour des 1,5 degrés pour l'Antarctique. C'est la même chose au Groenland. Est-ce que le GIEC a fixé son 1,5 principalement par rapport à cette limite-là ? Ou c'était un ensemble ? C'est vraiment un ensemble de suites de température pour différents écosystèmes. Mais c'est vrai que ces 1,5 degrés, pour nous, ils ne sont clairement pas tirés d'un chapeau. Il y a un vrai sens physique derrière ça. Et aujourd'hui, nos modèles s'affinent, nos outils sont de plus en plus performants. Et on remarque que ces 1,5 degrés se tiennent. C'est vraiment ces 1,5 degrés qu'il faut éviter de dépasser. Si on les dépasse, ces 1,5 degrés, ce n'est pas la fin du monde. On peut encore ralentir ces processus qu'on ne pourra plus arrêter. Ça, c'est vraiment important. Mais ça veut dire qu'il faut très clairement tout faire pour ne pas dépasser ces 1,5 degrés. Ça, c'est sûr. Mais si on ne peut plus les arrêter, ça veut dire qu'à terme, la civilisation humaine est condamnée à vivre sur une planète bousillée ? Comment tu le vois, ça ? Tu vois, tu t'évoques la civilisation humaine. Et quelqu'un m'a dit quelque chose à la dernière COP, justement, la COP26. Il m'a dit, mais tu sais que le Homo sapiens sapiens, c'est toujours développé à un moment sur Terre où il y avait de la glace, où il y avait des glaciers. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement fort, pour moi, qui étudie ces glaces, de savoir que finalement, tout ce que l'on a construit jusqu'à maintenant a pu se faire grâce à ces glaces. Pourquoi ? Parce que ces glaces ont régulé le niveau de l'océan, parce que ces glaces, on peut parler de la banquise arctique notamment, donc cette croûte de glace qui est sur l'océan glacé à l'Arctique, stabilise le climat, la météo qu'on a chez nous en France. Donc ces glaces, elles nous amènent aussi de l'eau douce, elles ont une importance toute particulière. et c'est très clair qu'en dépassant ce seuil des 1,5 degrés, on risque d'impacter la civilisation humaine sur des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Je travaille sur un autre sujet aujourd'hui, pour retourner un peu en Arctique, c'est l'acidification des océans polaires. On parle beaucoup de la grande barrière de corail, on parle très très peu du fait que les glaces polaires, c'est les océans autour de ces glaces polaires, ce sont les océans qui absorbent le plus de CO2 aujourd'hui. Parce qu'ils sont froids, c'est un peu comme ta Saint-Pellegrino ou ton Perrier, en fait plus tu as une eau froide, plus elle absorbe le CO2. Donc ces océans polaires aujourd'hui nous rendent un service de dingue, on a vraiment de la chance de les avoir. Le problème, c'est puisque ce sont des puits de carbone absolument gigantesques, ce sont les eaux qui s'acidifient le plus sur Terre. Pour reprendre le seuil des 1,5 degrés, si on dépasse les 1,5 degrés pour les glaces polaires, on va avoir une acidification que l'on ne pourra plus changer pour une boucle de rétroaction positive, un cercle vicieux qui va nous impacter sur 50 000 à 70 000 ans. On parle vraiment à l'échelle humaine, c'est évidemment des conséquences irréversibles. Donc c'est sûr que c'est 1,5 degré, on va tout faire pour ne pas les dépasser, mais si on les dépasse encore une fois, certes c'est très négatif, mais on peut essayer de ralentir ces processus. On rappelle qu'on a inventé l'agriculture il n'y a même pas 10 000 ans, juste pour info quand même, on ne se rend pas compte de ce que c'est comme échelle de temps, mais c'est juste démentiel. Et on va finir sur les boucles, et après on va passer à autre chose, mais souvent on dit que ces boucles s'auto-alimentent, elles auto-génèrent leur propre déviance. Donc c'est des choses qui peuvent accélérer de manière exponentielle, et en fait on n'a plus aucun contrôle nous en tant qu'humain, puisqu'après on pourra gesticuler dans tous les sens si ça part trop. Est-ce que c'est vraiment ça ? C'est des choses qu'on ne peut plus du tout gérer ? Je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est le permafrost. Donc le permafrost c'est... Je ne suis pas une spécialiste du permafrost, mais les spécialistes décriraient ça comme un état de température, un état thermique du sol. En fait le permafrost c'est du sol gelé en permanence. Un quart de l'hémisphère nord, un quart du sol de l'hémisphère nord, c'est du permafrost. Donc si tu arrives avec ta bêche, tu ne peux pas piocher dedans, c'est vraiment un sol très très dur, et on a du mal à se représenter la superficie que ça couvre. Et le permafrost ça peut être extrêmement profond, sur des centaines de mètres par endroit. Il y en a dans les Alpes en ailleurs ? Dans les Alpes il y a du permafrost. Alors on a du permafrost de haute altitude, donc notamment les montagnes des Alpes que tu connais très bien, si on prend l'exemple du massif du Mont Blanc, on a du permafrost en haute altitude, qui permet d'être un peu le ciment naturel de ces montagnes. Et on voit que plus on a d'été chaud, d'automne chaud, d'hiver chaud aussi, que cette glu naturelle disparaît, et on a de plus en plus d'écroulements, d'éboulements qui se passent dans les Alpes. Et pour en revenir à ces fameuses boucles de rétroaction, le permafrost, en fait, pour illustrer ce qui se passe, c'est un peu comme une pizza congelée. Le permafrost, en fait, c'est rempli de matière organique. C'est des sols qui sont extrêmement vieux, des sols qui se sont formés sur des dizaines et des dizaines de milliers d'années, qui sont remplis de feuilles, de taigas, de tundras, d'animaux qui sont morts. Et donc, toute cette matière organique, elle est gelée maintenant, comme une pizza congelée. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation des températures, la pizza commence à dégeler. C'est ta pizza qui sort du congèle, tu la laisses, tu vois. Tu la laisses dehors pendant des jours et des semaines. Sauf que ça sent pas bon, le cas de fromage, là. Et ouais. Finalement, la cas de fromage va un peu prendre cher. Ce qui va se passer, c'est que les bactéries, les microbes, naturellement vont attaquer ta pizza qui dégèle, vont se mettre à manger cette matière organique. Et là, ce qui va se passer, c'est que dans tout ce processus-là, ça va rejeter des gaz à effet de serre. Ça va rejeter du CO2, ça peut aussi rejeter du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui reste moins longtemps dans l'atmosphère, mais qui est très puissant. Et le souci, c'est que c'est une vraie boucle de rétroaction. C'est que quand tu commences à augmenter le thermostat, le permafrost va se mettre à dégeler. De plus en plus de cette matière organique va être exposée à ces microbes, ces bactéries qui vont manger tout ça, plus ça va rejeter de gaz à effet de serre, plus ces gaz à effet de serre vont réchauffer la planète, plus le permafrost va se mettre à dégeler. Et ça, c'est un vrai souci aujourd'hui, c'est qu'on a déjà initié le dégel du permafrost. Donc aujourd'hui, dans l'Arctique, c'est catastrophique. On est en train d'assister vraiment à une perte monumentale du permafrost. On le remarque immédiatement sur les populations humaines qui habitent, sur les infrastructures, les pipelines, et j'en passe. Mais un autre souci très concret, c'est que ça émette de plus en plus de CO2 et de méthane. Et aujourd'hui, on sait que si on franchit les 1,5 degré, si on franchit les 2 degrés, si on va à 3 à 4 degrés, le permafrost va se mettre à émettre autant de gaz à effet de serre qu'un pays. On parle aujourd'hui du pays du permafrost. tellement qu'il va avoir un impact monumental. Et une fois que tu fais tomber le premier domino, comment veux-tu arrêter le dégel du permafrost ? Donc ça, c'est vraiment très, très compliqué. Et c'est pour ça que certains évoquent des solutions de géoingénierie. Il y a des solutions naturelles pour absorber le CO2, essayer d'absorber les gaz à effet de ça. Et il y a aussi des solutions, ou des pseudo-solutions de géoingénierie. Et en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a des dizaines de boucles comme celle-là. Là, on vient de prendre un exemple. C'est assez flippant. Bon, continuons sur des trucs joyeux, mais après, il y en aura. On promet aux auditeurs et aux auditrices qu'il y en aura. Je reprends tes mots dans une interview. Tu dis, les conditions deviennent hallucinantes. Tu revenais d'une expédition. Est-ce que tu peux préciser, peut-être nous raconter déjà un peu ton quotidien, ton métier pour introduire ça ? Et pourquoi tu dis, les conditions deviennent hallucinantes quand tu rentres d'expédition ? Oui. Aujourd'hui, je travaille pour le Conseil de l'Arctique, un des groupes de travail du Conseil de l'Arctique. Il s'appelle AMAP, le Arctic Monitoring and Assessment Program. Et ce qu'on fait avec AMAP, c'est qu'on coordonne toute la recherche sur le dérèglement climatique en Arctique. Je ne te cache pas que je passe beaucoup plus mon temps derrière un ordinateur que sur le terrain. Mais malgré ça, j'essaie quand même de garder un contact très très fort avec le terrain et de me trouver tout un tas d'excuses pour continuer à mener des programmes scientifiques, notamment dans l'Arctique. Et l'année dernière, on a eu beaucoup de chance avec mon équipe de Climate Sentinels, une équipe de scientifiques 100% féminines. On est justement partie au cœur de l'Arctique, un endroit que j'aime énormément qui s'appelle le Svalbard, tu en as parlé au début, ou le Spitsberg, on l'appelle aussi comme ça. Et ce petit archipel qui est à mi-chemin entre le nord de la Norvège et le pôle Nord, au cœur de l'océan glacial Arctique, aujourd'hui, c'est le territoire sur Terre qui se réchauffe le plus vite. Donc les Alpes en France se réchauffent deux fois plus vite que le reste de la planète. L'Arctique se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la planète. Tout ça, c'est lié aux glaces aussi. Tu regardes le Svalbard, le Svalbard, c'est six à sept fois plus vite que le reste de la planète. Le Svalbard, c'est un archipel qui est couvert de glace. Tout est permafrost, tout est glacier, tout est neige. Et quand tu augmentes les températures six à sept fois plus vite que le reste de la planète, je ne te raconte même pas les changements que tu vois d'une année sur l'autre. Et c'est un endroit où je vais depuis 2008 maintenant, ça remonte. J'ai eu la chance, comme tu l'as dit, d'y habiter pendant quatre ans pour faire mon doctorat. Et j'y étais donc au mois d'avril 2021 avec mon équipe. Et ce qu'on a voulu faire, c'est traverser l'archipel pour étudier justement ces problématiques d'albédo. Donc le fait que la pollution atmosphérique retombe sur ces surfaces de neige et de glace, ces surfaces blanches, elles s'assombrissent et elles absorbent plus rapidement le rayonnement solaire. Donc elles fondent plus rapidement. Voilà, pour résumer un peu le programme scientifique. Et tu vois, le Svalbard, c'est un endroit que je connais par cœur. J'ai vraiment l'impression de connaître chaque recoin, chaque montagne, chaque glacier. Et on y est allé au mois d'avril parce qu'au mois d'avril, Osvalbard, il fait beau tout le temps. Généralement, t'as un anticyclone de dingue. Il fait froid, il fait autour des moins 20 degrés. T'as de la banquise, de la neige de partout. Condition parfaite pour faire un programme scientifique. Et en fait, on était en ski pendant un mois en tirant tout notre équipement derrière nous parce qu'on voulait montrer que la science, même dans des environnements extrêmes, peut vraiment faire un effort et essayer de réduire le plus possible son empreinte carbone. Et en fait, dès le premier jour, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose de bizarre qui était en train de se passer. Le premier jour, il devait faire 3 degrés. Quand on a commencé l'expédition, on était en train de mourir de chaud. Et en fait, pendant la moitié de l'expédition, pendant 15 jours, on s'est pris tempête, après tempête, après tempête, après tempête. Et les tempêtes, Osvalbard, généralement, t'as des températures positives alors que t'es entouré, t'es dans un royaume de glace. Donc tout ce qui est autour de toi est en train de s'effondrer, est en train de se désintégrer et t'as des vents absolument hallucinants. Donc là, on a eu des vents jusqu'à 140, 145 km heure. On a eu de la pluie, on a eu énormément de neige aussi qui est tombée. On a eu des conditions qui étaient vraiment hallucinantes. Et c'est ce que je disais dans cette interview-là, mais on était terrifiés parce qu'on observait et on ne reconnaissait plus du tout cet environnement-là. Et tu sais, aujourd'hui, dans mon travail auprès du Conseil de l'Arctique, on étudie certes les conséquences évidemment négatives du dérèglement climatique en Arctique, mais on évoque aussi les opportunités que ça crée, le fait que l'Arctique soit en train de se réchauffer. Et en passant un mois Osvalbard dans des conditions affreuses, notamment les deux premières semaines qui étaient très dures, tu te dis « Ouais, c'est pas si simple que ça. » En fait, certes, ça se réchauffe, mais en fait, tout est déstabilisé. Tout devient extrême. Tout devient imprévisible. Et il n'y a pas besoin d'aller dans l'Arctique pour le voir. On le voit très bien chez nous en France. Tu peux avoir des périodes très froides, des périodes très chaudes, des périodes très sèches, des périodes très humides. Vraiment des phénomènes où la météo est bloquée et où la météo ne bouge plus et avoir des conditions qu'on n'a jamais eues avant. Et donc, ce qu'on a subi en Arctique, c'était vraiment une anomalie historique. Mais très clairement, je pense que dans 10 ans, ce qu'on a vécu en 2021, on se disait « Waouh, ça a été l'hiver le plus tranquille peut-être ! » C'est assez fou, quoi. Et c'était terrifiant. Oui, c'était terrifiant. Ce qui est horrible, c'est aussi de se dire pour les cultures, parce que souvent, on nous dit « Oui, les eaux vont monter. » Les gens disent « Oui, les eaux vont monter. » Les eaux vont monter, ça va imbiber les sols de sel. Ça va détruire déjà la capacité des sols à se régénérer, à produire. Et en plus, des conditions comme ça où on passe du chaud au froid, à l'humide, au sec, on ne peut plus rien cultiver. Il faut qu'on se rende compte de ça aussi. Enfin, ce n'est pas juste « Oui, il y aura de l'eau qui va monter. » C'est « Comment on va se nourrir ? » Il faut qu'on comprenne ça. Ça me touche beaucoup à ces sujets-là d'agriculture. Avant d'aller en glaciologie, j'ai fait un lycée agricole. C'est vraiment un domaine auquel je suis très attachée et je suis toujours vraiment admirative du travail des agriculteurs qui se posent évidemment beaucoup de questions par rapport au dérèglement climatique. Et il y a une étude qui est sortie l'année dernière là-dessus, qui étudiait l'impact de la disparition de la banquise arctique sur les changements de température qu'on va avoir en Europe, surtout dans notre partie de l'Europe. Et c'était absolument fou comme étude. Elle disait, cette étude, que c'est très clair que la banquise, pendant l'été, va disparaître en Arctique. Là, on a passé un seuil déjà. Donc, on va perdre cette banquise pendant l'Arctique. Mais directement, chez nous, on va en subir les conséquences. Et cette banquise, elle stabilise vraiment le climat de l'hémisphère nord. Tu perds la banquise arctique. Qu'est-ce qui se passe chez nous ? C'est une météo qui sera beaucoup plus imprévisible. D'avoir des phénomènes extrêmes, ça partira vraiment dans tous les sens. Et cette étude, alors, c'est une étude, il faut vraiment qu'on continue à chercher dans cette direction-là. Mais disait que, par exemple, en France, si tu perds la température, si tu perds la banquise arctique, en automne, tu peux avoir des augmentations de température de 10 degrés en France quand tu perds la banquise arctique d'ici la fin du siècle. Donc, tu peux vraiment avoir des énormes bouleversements. Et c'est vrai qu'on se pose vraiment des questions par rapport à l'agriculture. Comment l'agriculture va pouvoir s'adapter à des changements aussi rapides et surtout à des phénomènes météo extrêmes où tu peux avoir des destructions de cultures extrêmement rapides. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens ? Enfin, il n'y en a plus tant que ça, mais il y en a quand même encore suffisamment qui te disent « Oui, si le climat devient trop arride ici, on remontera puisque les pays du Nord vont se dégager, ça va aller, il fera moins froid, donc on pourra cultiver là-bas. » Oui, c'est peut-être une façon optimiste de voir les choses. Oui, ce ne sera pas si simple que ça. Déjà, il faut être très clair sur le fait que ceux qui subiront le plus les conséquences du dérèglement climatique, c'est ceux qui sont le moins responsables du dérèglement climatique. Donc nous, peut-être parmi les Français, il y en a qui se disent « Oui, pas de problème, je vais dans un autre pays. » Mais qui peut se permettre ça aujourd'hui ? Et c'est vrai que c'est vraiment les pays les plus riches et les plus riches dans les pays les plus riches qui ont la plus grande empreinte carbone, qui sont les principaux responsables du dérèglement climatique. Aujourd'hui, on n'est déjà pas adapté au bouleversement d'aujourd'hui. Je ne pense pas que ce sera si simple que ça de se dire « On va migrer ». Et là, c'est une migration par choix, j'ai l'impression, de faire une réflexion comme ça. C'est une vision tellement simpliste et tellement réductrice du problème. Mais ce qui est très clair, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Certains disent qu'on est dans des bateaux différents, c'est sûr. Mais qu'il faut aujourd'hui tout ce qu'on travaille sur des solutions ensemble. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Et de lâcher l'affaire en disant « Moi, je m'en fiche, de toute façon, ça va se produire, je pars. » Non. De toute façon, on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui. Il faut agir le plus vite possible. Ok. Bon, en plus, juste pour rebondir, mais si tu dis que ça a multiplié les tempêtes et tout le bazar dans les pays plus au nord ou plus à l'extrême sud, en fait, ça ne sert à rien d'aller là-bas non plus. Non, c'est sûr. Ce ne sera pas si simple non plus dans les pays scandinaves. Non, c'est sûr. Même avec tous les milliards qu'on veut, ça va être compliqué. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un peu du coup en France et peut-être tu peux nous raconter aussi l'évolution du paysage de montagne parce que tu le connais aussi pas mal. non loin d'ici, on est à Annecy aujourd'hui, rien qu'à Chamonix. J'ai fait le Mont Blanc cet été. L'église me disait mais les glaciers, avant, là, il y en avait un. Là, il y en avait un. Lui, avant, il faisait deux fois cette taille. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, c'est terrible. Beaucoup de gens me parlent de la mer de glace et c'est peut-être le plus grand symbole en France du dérèglement climatique de voir à quel point ce glacier, en à peine 150 ans, a perdu, je ne sais plus, je crois, c'est 200 mètres d'épaisseur et en train de se raccourcir aussi considérablement et les Alpes aujourd'hui subissent de plein foil le dérèglement climatique. Alors, pourquoi est-ce que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste de la France, par exemple ? C'est tout simplement par rapport à ces couvertures blanches naturelles que sont les glaciers, que sont les neiges. Aujourd'hui, c'est tout simple. Voilà, si tu as des montagnes recouvertes de blanc, elles réfléchissent le rayon du soleil. Donc, ça maintient un climat relativement froid. Le problème, c'est que lorsque les températures sur Terre augmentent, les glaciers se réduisent, la neige aussi perd en superficie et ainsi, ces couvertures blanches naturelles se réduisent en taille. À la place, que ce que tu as, des roches, que tu as bien dû voir au bon blanc et ces roches, elles absorbent le rayonnement solaire de façon très, très efficace et c'est là, encore une fois, une boucle de rétroaction. Donc, tu as ce cercle vicieux qui se met en place, qui accélère encore plus la fonte des glaciers, qui laisse exposer de plus en plus de roches, qui se réchauffent, qui accélère la fonte des glaciers. Donc, tout se passe très, très vite aujourd'hui et ces glaciers sont ultra importants chez nous. Ils sont ultra importants pour le tourisme. Tu vois, tu as eu la chance d'aller faire le Mont Blanc. Moi aussi, j'ai eu la chance de le faire il y a quelques années. Ça reste complètement magique. C'est merveilleux de pouvoir faire le Mont Blanc, de pouvoir avoir des paysages glacés comme ça. C'est tellement rare aujourd'hui. C'est une chance de dingue et pour l'économie de nos régions, c'est que ça contribue énormément. Ces glaciers, ils sont aussi très importants pour l'hydroélectricité. Tu sais qu'il y a énormément de glaciers que tu as dû croiser qui ont des captages d'eau sous la glace qui permettent de produire de l'électricité. Donc, on crée de l'énergie renouvelable grâce à ces glaciers-là. Et aussi, cette eau de fonte des glaciers, elle reste importante pour tout un tas de choses. Pour le transport fluvial, toutes les rivières alpines dépendent de l'eau des glaciers. Tu sais, le Rhône, pendant la canicule de 2003, sans l'eau de fonte des glaciers, son débit aurait diminué de 40%. Donc, les glaciers en plein été, certes, ils prennent l'augmentation des températures de plein fouet, mais ils nous aident beaucoup parce qu'ils amènent beaucoup d'eau. Donc, transport fluvial. Évidemment, tout ce qui est irrigation des cultures, on parlait de l'agriculture. Si tu as de l'eau pendant l'été dans les rivières, dans toutes ces rivières sur des centaines de kilomètres qui viennent des glaciers des Alpes, c'est grâce aux glaciers. Le refroidissement des centrales nucléaires le long du Rhône, en plein été, c'est aussi grâce aux glaciers. Donc, tu te rends compte que finalement, nos glaciers alpins, ils sont extrêmement, extrêmement importants. Là, aujourd'hui, notre travail principal, alors je dis nous, mais je parle de ma communauté de glaciologues, on a des super glaciologues en France, essaie de voir qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du siècle pour ces glaciers des Alpes. Aujourd'hui, vu la direction qu'on est en train de prendre, on risque de perdre 90% des glaciers des Alpes européennes d'ici la fin du siècle. 90%. Donc, je ne sais pas si on peut se rendre compte, aujourd'hui, on a encore 3000 glaciers dans les Alpes européennes et on peut, très clairement, si on continue comme ça, on va perdre 90% de ces glaciers-là. Si on arrive à rester sous les 1,5 degrés, les modèles montrent que les glaciers peuvent se stabiliser, arrêter de reculer, arrêter de perdre en épaisseur et petit à petit, alors sur des échelles très longues après ça, sur des siècles, vont petit à petit reprendre du poil de la bête. Mais encore une fois, on retombe sur les 1,5 degrés. Ça, c'est encourageant aussi. Il faut aussi parler de choses encourageantes. Typiquement, je pense que les gens n'ont pas assez conscience parce qu'il y a eu beaucoup de légendes autour du fait qu'il y avait une inertie climatique, qu'il faudrait encore des dizaines d'années, même si on coupait les émissions du jour au lendemain, on arrêtait le robinet pour que le climat se stabilise. ce n'est pas vrai à priori. Le dernier rapport du GIEC montre quand même que si on arrive à arrêter et qu'on atteint ne serait-ce que la neutralité à horizon 2050, c'est bon, la température se stabilise. Est-ce que tu peux nous confirmer ça pour toutes les régions du monde ou pas ? Alors, il y a une certaine latence, c'est très clair, mais cette durée de latence a été justement un tout petit peu réduite lors du dernier rapport du GIEC et on sait que si on arrive à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, donc qui nous amènerait à ne pas dépasser ces 1,5 degré sur le long terme, on va quand même un tout petit peu dépasser les 1,5 degré aux alentours de 2070 et ensuite, ça se restabilise juste dessous. Donc, il y a une latence mais plus nos modèles s'affinent, plus on arrive à mieux la définir. Est-ce que selon toi, aujourd'hui, on traite les causes et pas les conséquences quand il s'agit du dérèglement climatique ? C'est quoi ton point de vue, peut-être même de citoyenne par rapport à ces questions ? On traite les causes et pas les conséquences, ça c'est une bonne question. Non, nous, je peux te parler par rapport à ce qu'on fait au Conseil de l'Arctique, on est très clairement sur les deux tableaux parce que l'Arctique est aujourd'hui habité par 5 millions d'habitants, notamment beaucoup de communautés autochtones encore aujourd'hui qu'on appelle les participants permanents au Conseil de l'Arctique et quand on voit que l'Arctique se réchauffe 2-3 fois plus vite que le reste de la planète, crois-moi, on travaille, certes sur les causes évidemment, mais beaucoup, énormément, sur les conséquences. Et pour ces populations-là, tu vois, on parlait du permafrost, mais c'est vraiment leur vie de tous les jours qui est impactée. C'est la nourriture qu'ils vont manger, c'est les voies de transport qu'ils utilisent, c'est le fait qu'avec le réchauffement climatique, ça remobilise des pollutions qui sont dans la banquise, dans les glaciers, dans le permafrost. C'est vraiment des conséquences dramatiques de tous les jours. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut à tout prix travailler sur ces causes, c'est clair, il faut décarboner notre économie, il faut se débarrasser de ces énergies fossiles le plus vite possible, mais ça doit se faire en parallèle d'une adaptation, d'une adaptation humaine, d'une adaptation de nos infrastructures. Aujourd'hui, quand on se rend compte qu'on n'est déjà pas adapté aux étés par exemple, aux étés qu'on a en ce moment, aux canicules qu'on a aujourd'hui, tu te dis, mais même d'ici 5 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il faut vraiment travailler sur les deux tableaux. Après, c'est sûr que par rapport à la façon avec laquelle ce sujet est évoqué dans les médias, il y a énormément de travail à faire, autant pour les causes que les conséquences, c'est sûr. Et vraiment, on revient de très loin, je crois. On parle toujours de ces sujets en surface dans les médias. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour sortir de ce merdier ? Enfin, peut-être si tu juste peins le tableau des grands axes urgents tout de suite. Déjà, je pense que le premier truc que je dirais, parce qu'on est dans cette période-là, c'est déjà de voter pour des gens qui comprennent l'ampleur du challenge auquel on est en train de faire face. Il faut vraiment voter pour des gens qui respectent le travail scientifique, voter pour des gens qui comprennent l'ampleur de cette urgence climatique et le fait qu'on sera tous touchés par ce problème-là. C'est urgent, que ce soit au niveau local, pour ton village, pour ta ville, pour ta région, pour ton département, pour le pays. S'il y a une chose qu'on peut tous faire aujourd'hui, c'est ça. Et tu vois, à tous les jeunes qui vont peut-être regarder la vidéo, qui ne savent pas pour qui voter, au moins, posez-vous cette question-là et allez voter. et je ne fais aucune décision pour vous, bien évidemment, mais étudiez bien cette problématique-là et regardez qui comprend ce sujet et qui veut vraiment agir aujourd'hui. Ce qui est aussi essentiel, c'est de donner de l'espoir et ce n'est pas du tout évident, surtout moi, quand j'évoque ces problématiques de glace, on a rarement des bonnes nouvelles à donner, mais aujourd'hui, le challenge auquel on est en train de faire face, c'est une opportunité extraordinaire. C'est une opportunité qu'on n'a jamais eue d'inventer un futur qui nous ressemble, d'inventer un futur qui soit beaucoup plus inclusif, d'inventer un futur dans lequel on se retrouve, un futur qui nous donne de l'espoir. Et c'est très clair que ce challenge peut être terrifiant, peut être paralysant. Moi, des fois, à force de lire des articles scientifiques sur mes glaciers, c'est sûr que je me dis mais comment on va y arriver ? Mais on peut y arriver. Le rapport du GEC le dit, aujourd'hui, on peut ne pas dépasser les 1,5 degré. Toutes les technologies sont déjà là, toutes les solutions sont déjà là. Ce qui nous manque le plus, c'est très clairement une impulsion politique. Je sais qu'on est peut-être un peu biaisé par nos communautés, par les personnes avec lesquelles on interagit tous les jours, mais ça bouillonne, ça bouillonne dans tous les sens, que ce soit auprès des jeunes générations, auprès des générations un petit peu moins jeunes. Tout le monde est en train de se poser des questions et de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire ? Et moi, je le vois au quotidien, c'est quand j'ai la chance de dialoguer avec des personnes qui ne sont justement pas dans mes bulles habituelles, pas dans mes cercles d'influence, on va dire, des personnes qui n'ont peut-être pas eu accès à ce genre de données. Quand je leur explique ce que je vois, moi, sur le terrain, la première question qu'on me pose, c'est mais qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Et ça, il y a vraiment une importance de l'éducation sur ce sujet-là qui est capitale. Et c'est là où on a besoin de tout le monde, on a besoin de vous et vous le faites super bien, on a besoin de tous les médias, on a besoin d'arrêter de parler de ces sujets de façon ultra superficielle dans les médias, alors on le voit avec le débat pour la présidentielle, c'est abyssal. On a besoin d'avoir un programme d'éducation vraiment qui va toucher tout le monde en France sur ce sujet-là, de rendre la science super accessible, super digérable, super intéressante, parce qu'une fois que tu as compris l'ampleur du problème et les opportunités que ça peut créer de vraiment ensemble designer un système qui nous ressemble, franchement, tout le monde a envie d'en faire partie. Alors attention sur les opportunités justement parce qu'il y en a aussi beaucoup qui voient d'autres opportunités comme le fait que ça ouvre des voies maritimes dans le Nord pour faire toujours plus de commerce. Il faut bien qu'on précise de quelles opportunités il s'agit. Voilà, exactement. Les opportunités compatibles avec les limites planétaires, ça c'est très important, je suis bien d'accord avec toi. Mais il y a énormément de choses à dire sur ces voies maritimes dans l'Arctique par rapport à la banquise. Encore une fois, aujourd'hui, on va perdre la banquise pendant l'été, ça va arriver beaucoup plus vite qu'on le pense. On aura encore sûrement de la banquise pendant l'hiver en Arctique et ainsi, ça va rendre une grande partie de l'Arctique accessible pendant une période plus longue dans l'année. Et l'Arctique est blindé de ressources, que ce soit des terres rares, des minéraux en toutes sortes, en gaz et en pétrole. Il y a presque tout ce que tu veux en Arctique, en uranium aussi. Il ne faut pas le dire ça, non ? Non, mais il y a déjà, l'Arctique a toujours été une terre d'exploitation de ressources. Ce n'est pas du tout un territoire qui a été oublié des marchés, on va dire. mais le fait que l'Arctique se réchauffe donne certaines visions à quelques entreprises et qu'elles doivent se frotter les mains et se dire « on va avoir plein d'options ». Il faut savoir que quand tu perds la banquise en Arctique, tu vas créer des conditions vraiment très compliquées de navigation. Cette banquise, en fait, c'est un peu comme un tampon par rapport aux tempêtes en Arctique. Si tu as la chance un jour, peut-être, de naviguer en Arctique autour de la banquise, il n'y a pratiquement pas de vagues. Ça absorbe l'énergie des vagues, ça diminue l'amplitude des vagues et le fait qu'on risque de perdre complètement cette banquise en Arctique va laisser la place à des tempêtes monumentales. Il y a toujours des tempêtes en Arctique de toute façon et en perdant cette banquise, ça risque d'être très compliqué. Les fonds sous-marins sont très mal cartographiés et ça ne va pas être si simple que ça. Ça, c'est sûr. Il y aura encore de la glace, de glaciers qui est beaucoup plus dure qui forment ces fameuses icebergs qui peuvent créer tout un tas de problèmes qu'on connaît bien mais ça ne va pas être si simple. Ça ne va pas être si simple et à tous ceux qui se frottent les mains je leur dis mais arrêtez. Et surtout, si on va toucher aux réserves de gaz et de pétrole dans l'Arctique, si on en touche à un cheveu, on dépasse les 1,5 degrés immédiatement. Donc ça, on ne peut pas se le permettre. C'est clair. Du coup, je rebondis aussi parce qu'il y a un vrai constat que moi je fais au quotidien et qui est assez difficile. Chaque fois qu'on voit un film sur les glaciers, les icebergs, les banquistes qui fondent. En fait, on est touché quelques heures mais ensuite, je trouve qu'on a du mal à part tomber dans nos vies quotidiennes parce qu'on est loin de ces sujets. On n'est pas devant un glacier qui fond tous les jours ou devant toi, oui, mais je veux dire, ce n'est pas le quotidien des gens qui vivent en ville. Comment est-ce qu'on fait pour que la population urbaine qui va bientôt être représentée 80% de la population humaine puisse être touchée quotidiennement par ces sujets alors qu'on ne les voit pas ? Oui, c'est là où nous, les scientifiques, on a un énorme challenge aussi et tu vois qu'on a, on essaie de communiquer sur ces sujets-là quoi et crois-moi, si j'avais une baguette magique pour connecter les gens à ces sujets-là, je l'utiliserais tout de suite mais je suis convaincue comme tu viens de le dire qu'il faut ramener ces sujets-là à la vie quotidienne en fait et plutôt que de parler de 2050, 2100 comme je viens de le faire depuis une demi-heure, il faut dire mais finalement, tu vois, mes parents par exemple qui ont un bon test de communication scientifique crois-moi, c'est de leur dire finalement comment eux vont être impactés dans la vie quotidienne, est-ce que ça va être le prix des aliments qu'ils vont acheter ? Est-ce que ça va être le prix de l'eau ? Est-ce que ça va être leurs moyens de transport au quotidien ? Est-ce que ça va être la qualité de l'air ? C'est vraiment de ramener tout ça au quotidien et je pense que quand on est capable de faire ça, de ramener ça à l'échelle de ton appartement, de ton immeuble, de ta maison, je pense que c'est là où on arrivera vraiment à connecter les gens avec ces sujets-là. C'est sûr que de parler de la fin du siècle, c'est un peu compliqué quoi. Mais la fin du siècle reste importante quand tu vois que des gens qui sont nés aujourd'hui, des bébés nés en 2022, pour eux, la fin du siècle, ça a du sens quoi. Pour eux, ils auront un peu moins de 80 ans à ce moment-là. Donc ça arrive très vite mais je pense qu'il faut arriver à créer ces fameux traits d'union, créer des ponts entre ces environnements lointains et ce qui va se passer chez nous au quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand la banquise d'été ne sera plus là ? Qu'est-ce que ça veut dire chez moi à Annecy ? Quelle température est-ce que je vais avoir en été ? Quel sera le prix des aliments ? C'est ça qu'il faut faire. C'est très compliqué à faire au niveau scientifique mais on peut le faire aujourd'hui, je suis convaincue. Tu penses quoi de l'effet Dunning-Kruger qui fait que les scientifiques sont prudents ? Ils sont forcément plus millimétrés dans leur approche parce qu'ils connaissent tout un tas de données donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir... Et en face, tu as des gros bourrins pour citer Trump parce que voilà, je m'en fous, j'ai le droit de le citer, qui vont te dire un truc complètement fallacieux mais de manière tellement confiante que les gens vont plus avoir tendance à écouter ce genre d'opinion-là. Comment les scientifiques peuvent réussir à sortir de ce biais qui est en fait une prudence extrême qui est normale parce qu'elle est liée au fait que les données et les datas qu'ils ont, ben oui, elles ne sont jamais 100% fiables, etc. Oui, il y a toujours une marge d'erreur évidemment dans tout ce qu'on fait nous les scientifiques. Notre travail, c'est justement de comprendre ce qui se passe. C'est de chercher, d'affiner nos résultats, d'affiner notre compréhension de ces phénomènes extrêmement complexes mais c'est très clair que quand tu fais de la communication scientifique et je le fais au quotidien, quand tu t'adresses à des gouvernements, quand tu t'adresses au grand public, si tu attaques ton discours en parlant de ça, tu n'existes plus. Plus personne ne t'écoute. Et ce n'est pas facile parce que c'est notre intégrité scientifique de dire, voilà, on pense avoir une bonne compréhension de ça mais il y a encore tout ça qu'on ne comprend pas donc c'est pour ça qu'on continue de travailler là-dessus. Mais il faut trouver un compromis là-dessus. Et aujourd'hui, il y a vraiment des façons d'expliquer ces phénomènes de façon beaucoup plus simple, de façon beaucoup plus impactante, sans rentrer dans les détails de nos statistiques, de nos marges de confiance, de nos marges d'erreur. Mais évidemment, tu vois, un des meilleurs documentaires que j'avais vu sur ce sujet, Merchants of Doubt, les marchands du doute qui a été ensuite repris par les médias français il n'y a pas très très longtemps, nous montre que voilà, tu es en face d'un mec qui a énormément de bagouts, qui a un charisme de dingue, qui te raconte une bêtise. Toi, il va te falloir deux heures pour expliquer pourquoi c'est une bêtise et tu es mort, plus personne ne t'écoute. Et c'est sûr que le format des médias aujourd'hui est biaisé contre nous. Tu vois, si on a la chance d'être invité à la radio ou à la télé, tu as cinq minutes pour expliquer des phénomènes extrêmement complexes, c'est carrément mission impossible pour nous. Mais on a la chance de voir qu'aujourd'hui, depuis ces dernières années-là, et notamment en France, on voit que les scientifiques sortent de leur labo. et les scientifiques, ils y vont, pour en citer qu'une, Valérie Masson-Delmotte, qui est pour moi un exemple absolument formidable, qui est une inspiration de dingue et qui arrive justement à expliquer des phénomènes très complexes, de façon simple, qui s'adaptent à des publics différents et surtout de montrer comment on peut agir sur ces phénomènes-là et de donner de l'espoir. Et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et c'est très clair que tous les scientifiques ne veulent pas le faire. Tu peux vraiment, tu te mets en danger finalement en allant face aux médias. Surtout aujourd'hui, tu peux faire un bad buzz et te faire désintégrer en deux secondes alors que tu parles d'un dérèglement climatique. Donc ça fait très très peur pour les scientifiques. Tout le monde ne veut pas le faire, mais la nouvelle génération des scientifiques vraiment en veut à mort et va tout faire. Et je le vois au quotidien, ils font tout pour rendre ces sujets accessibles. Quitte à se brûler les ailes, il faut tout faire pour rendre ces données accessibles. Mais tu sais que c'est un sujet hyper important parce que c'est la même chose chez les sportifs, chez toute personne qui peut aussi avoir de la notoriété et qui est nécessaire pour qu'on ait une prise de conscience plus rapide. Les gens ont peur en fait. On en parle avec des sportifs qui ont envie ou qui sont rentrés dans Time for the Planet mais qui nous disent « Mais en fait, moi je ne peux pas communiquer là-dessus, je ne suis pas un expert, je vais me faire détruire. » Mais en fait, c'est horrible parce que juste une intention sincère, ça devrait déjà être valorisable et même si on n'est pas un expert, il faut qu'on puisse prendre la parole. Et ça, c'est ultra important ce que tu dis parce que certes, c'est important que les scientifiques en parlent mais je trouve encore plus important que ce sujet-là ne soit pas l'apanage des scientifiques, que tout le monde en parle, que c'est vraiment un sujet qui doit dominer les médias. On a besoin des influenceurs, on a besoin des sportifs, on a besoin des artistes, on a besoin de tout le monde pour parler de ce sujet-là. Et je veux dire, on tâtonne, même nous, on tâtonne sur notre communication scientifique, même nous, on n'est pas du tout des experts de tout, nous, on est justement focalisés sur un truc très très étroit mais on a besoin que tout le monde parle de ce sujet-là de façon accessible, intéressante et que les solutions deviennent absolument irrésistibles aujourd'hui. On a besoin de bienveillance aussi parce qu'on se tire dans les pattes entre nous. C'est sûr. C'est assez horrible, je trouve, dans l'écologie de manière générale, tu vois vraiment des courants alors que personne n'a toutes les réponses ou toutes les clés mais je pense que c'est un vrai sujet, on se tire tous dessus, c'est pour ça aussi que les sportifs, les influenceurs, ils disent non mais moi, jamais je prends la parole sur ce sujet. Oui, c'est vrai que c'est de bienveillance mais on en a tellement besoin aujourd'hui, je crois qu'on est tous en déficit de dingue de bienveillance mais c'est vrai que ce n'est pas très constructif de se sniper les uns les autres sur Twitter, sur Instagram mais évidemment, moi la première, je vois quelque chose qui m'énerve, j'ai envie de rentrer dedans le gars qui dit une bêtise, on en a tellement là au quotidien, on a envie de rentrer dans la personne et de lui dire mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Regarde le dernier rapport du GIEC et finalement, ce n'est pas ultra constructif ce genre de réponse-là. Il faut oser quand même, bon, il y a peut-être des limites évidemment, mais il faut oser tendre la main et je reçois quotidiennement des messages de personnes qui me disent peut-être un truc qui est faux sur le dérèglement climatique mais plutôt que de leur entrer dedans, je vais dire ben non, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu me dis n'est pas tout à fait juste, je vais te donner des références et ça prend beaucoup de temps mais c'est super important de le faire. Justement, de se tendre la main et de se dire bon, allez quoi, si on arrive à ramener cette personne avec nous, tu te rends compte que petit à petit, l'effet de boule de neige peut vraiment marcher. Complètement et en plus, je trouve que ça met aussi le doigt dans l'engrenage. Tu vois, nous, on a le même sujet, il y a des gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment mais en fait, déjà, ils manifestent un intérêt. Donc, plutôt que de leur dire mais non, tu n'as rien compris, c'est scandaleux, tu fais déjà un premier pas, il y a encore pas mal de trucs à comprendre mais sache que déjà, on t'encourage à continuer dans cette voie. Complètement et je trouve que mon plus grand challenge pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'aller toucher ces personnes-là qui ne sont pas du tout dans mes cercles d'amoureux de la nature ou de curieux de la science. Comment est-ce qu'on va, on arrive à tendre la main à ces personnes-là ? Des gens qui ont été complètement oubliés de la communication scientifique, qui n'ont pas la chance de voir la nature au quotidien, de voir les changements d'une saison à l'autre. Comment est-ce qu'on arrive à travailler avec eux ? Ça, c'est un bon challenge de l'année, je pense. Un truc aussi que, donc, on va peut-être repasser un peu sur ton sujet de prédilection. Est-ce que les phénomènes extrêmes que toi, t'as pu constater déjà, notamment dans le Nord, c'est des choses qu'on peut voir vraiment arriver en France, des tempêtes hyper régulières, est-ce que c'est vraiment ce type-là de phénomènes extrêmes qu'on peut se prendre ? On le voit déjà en France, malheureusement. Ces phénomènes météorologiques extrêmes, c'est, tu vois, des inondations, c'est des grosses tempêtes de vent, ces feux de forêt aujourd'hui sont vraiment définis comme des phénomènes extrêmes. Et c'est ça qui est le plus compliqué, en fait, à gérer. Parce que certes, les températures augmentent. Alors, je fais comme si c'était régulier, mais pas du tout. Voilà, c'est plus exponentiel. Mais pour nous, en tant qu'humains, et puis pour toutes les espèces animales et végétales, ce sont ces phénomènes extrêmes qui sont super difficiles à gérer, évidemment, et quasiment impossibles de s'y adapter. Et c'est sûr qu'on voit aujourd'hui, et le dernier rapport du GERC le montre super bien, notamment parle de l'augmentation des épisodes de canicule, de vagues de chaleur, par rapport aux températures de l'air. Et on voit que le dérèglement climatique aujourd'hui clairement augmente la fréquence et l'intensité de ces épisodes météo extrêmes. Je trouve que tu es très optimiste. Tu as parlé un petit peu de... Je sais, oui. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est assez rare et c'est cool. Ça fera beaucoup de bien. Typiquement, nous, il y a un truc qui est assez difficile pour nous dans notre approche du sujet du dérèglement climatique, c'est qu'il faut que la sobriété s'installe, mais on sent que la sobriété, c'est culturel. Ça passe par l'éducation, ça passe par tout ce qu'on s'est dit, en fait. Et on a 10 ans devant nous. Comment est-ce qu'on fait pour donner du temps à la sobriété ? Comment est-ce qu'on fait ? Oui, c'est marrant que tu aies utilisé cette expression-là. Comment est-ce qu'on peut donner du temps à la sobriété ? Parce que c'est ça, ça prend du temps. Et on touche toujours cette question d'éducation, finalement. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on n'a pas vraiment le temps. Tu vois, il y a une époque où je disais souvent « Ah ouais, la jeune génération me donne tellement d'espoir. » Mais en fait, je n'avais rien compris à ce moment-là. Parce que ce n'est pas à nous de donner nos dettes climatiques aux jeunes générations. C'est à nous maintenant de résoudre ce problème-là. C'est nous qui avons ce pouvoir d'éditionnaire. C'est nous qui avons ce pouvoir d'achat au quotidien. C'est vraiment à nous de faire toute la différence. Et je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Je n'ai vraiment pas de réponse par rapport à cette sobriété. Mais cette sobriété, il va falloir passer par là. Elle est inévitable. Elle est inévitable pour essayer de ne pas dépasser ce sol des 1,5 degrés. Et comment est-ce qu'on arrive à rendre cette sobriété irrésistible ? C'est clair qu'aujourd'hui, le prix des choses ne reflète pas du tout leur vrai impact environnemental. Je ne t'apprends rien du tout. Mais quand tu achètes un téléphone portable ou quand tu vas acheter ta nourriture à la Biocop, pour l'instant, c'est vrai que le prix des choses ne révèle pas vraiment leur impact environnemental ou pas du tout dans le cas d'un téléphone portable. Quand tu fais un voyage en avion à l'autre bout du monde à 50 euros. Voilà, exactement. Et ça passera par là. Le Haut Conseil du Climat en France le disait très bien qu'il faut absolument arriver à redéfinir la vraie valeur des choses. Et peut-être que ce serait une sobriété qui passera par ce seuil-là. Pour moi, je pense que c'est inévitable. Ça peut être canon, la sobriété. Moi, personnellement, je suis assez convaincu qu'un mode de vie plus sobre, c'est un mode de vie plus heureux. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est l'enfer ? Qu'on s'imagine des vies à deux tonnes si on est avec un caillou dans une grotte ? Oui, c'est sûr. Peut-être qu'on a été formaté, je pense. Tu sais, là, on finit une période de solde. Je veux dire, on est tellement bombardé le fait que t'achètes des trucs plus heureux alors que ça n'a aucun sens. Et c'est très vrai. Moi, j'essaie de tendre de plus en plus vers quelque chose, un cadre de vie de plus en plus minimaliste. C'est vrai que, finalement, de se libérer peut-être de toutes ces choses matérielles, de peut-être un peu réduire aussi ou changer sa façon de voyager, nous permet de découvrir des paysages autrement. Tu vois, quand je suis allée au Svalbard, certes, je suis allée au Svalbard, évidemment, je ne suis pas allée à la nage, je suis allée en avion, mais pendant toute cette expédition, pendant un mois, c'est la première fois que je passais un mois au Svalbard en ski, quoi, à tirer mon équipement scientifique derrière moi, dans ma petite poulka. Et certes, on a subi des conditions très dures, mais en même temps, de prendre le temps de découvrir, de redécouvrir ce paysage, pas après pas, d'avoir le temps de... Crois-moi, on les a... Regarder ces montagnes, t'as le temps. Regarder chaque caillou, écouter le son du vent dans ces paysages-là, regarder tous les animaux autour de nous, ça change complètement la vie, c'est bouleversant, je trouve. Et on peut tous le faire autour de chez nous, quoi. T'as pas besoin d'aller au bout du monde pour tomber amoureux d'un pays comme la France, quoi. Et je suis d'accord avec toi. C'est vrai que cette sobriété peut être rendue hyper sexy. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec ça. Juste en venant vous voir, je voyais tous ces panneaux pour les soldes. Je trouvais ça difficile, ouais. Il y a pas mal de choses à arranger par rapport à ça, ouais. Du coup, ouvrons un peu la parenthèse philosophique que tu esquisses. Est-ce que c'est un sujet par rapport à notre rapport au temps aussi, notre façon d'habiter le monde ? Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de grande accélération qui ne s'arrête jamais. Ça ne nous apporte pas vraiment de bonheur. Il n'y a jamais eu autant de burn-out, de suicide, de dépression. En fait, on court après un truc qui n'a pas l'air de bien fonctionner. Est-ce que tu vois une autre voie et comment tu la décrirais ? C'est quoi pour toi le futur le plus désirable, en tout cas celui vers lequel tu aimerais qu'on aille ? Est-ce que tu arrives à te projeter un peu, à avoir déjà des éléments de réponse ? Ouais, cette notion de temps, elle est vraiment capitale dans mon travail en ce moment parce qu'au sein du Conseil de l'Arctique, on est en train justement de définir des programmes scientifiques, d'énormes projets scientifiques qui vont vraiment gouverner la recherche sur le dérèglement climatique dans les décennies à venir. On est en train de les designer main dans la main avec les communautés autochtones, ce qui est extrêmement important. C'est un peu fou que jusqu'à maintenant, on ait eu autant de mal à mettre ça en place. Mais ces communautés autochtones, elles habitent l'Arctique depuis tous les temps, j'ai envie de dire, depuis très longtemps du moins, depuis des dizaines de milliers d'années. C'est leur territoire, ce sont des experts absolus de ces paysages-là. Et nous, aujourd'hui, avec nos experts scientifiques, on étudie ces paysages-là, mais jusqu'à maintenant, on ne travaillait pas très bien avec les communautés autochtones. Et on voit que tous les projets scientifiques qu'on est en train de mettre en place, systématiquement aujourd'hui, sont faits en coproduction avec ces communautés autochtones, ce qui est formidable, je trouve. C'est vraiment une révolution dans notre façon de vivre la science au quotidien dans l'Arctique. Et on voit que même au niveau de nos échelles de temps scientifiques à nous, ce n'est pas compatible avec la façon de mettre en place ces programmes avec les communautés autochtones. On voit que nous, déjà, on est dans une sorte de frénésie. On a des programmes scientifiques qui sont financés sur 2, 3, 4 ans, bim, il faut aller récolter des données le plus vite possible, pondre tes publications scientifiques. Ce n'est pas du tout compatible avec les communautés autochtones. Ce n'est pas en adéquation avec leur façon de réfléchir à ces sujets-là, avec leur façon de vivre ces paysages-là au quotidien. Et pour moi, tu vois, je me pose beaucoup de questions par rapport à ma vie ici en France, ma vie de tous les jours. Et je pense qu'on a tellement de choses à apprendre de ces populations autochtones qui sont toujours arrivées à vivre de façon durable avec ces paysages-là. Et des paysages extrêmes, je veux dire, l'Arctique, c'est quand même des paysages très compliqués à appréhender et qui sont arrivées à toujours respecter les ressources, respecter la faune, la flore et ne prélever que ce dont on avait besoin. Et cette sobriété que ces communautés-là ont eue de tout temps peut nous apprendre beaucoup de choses au quotidien. Et c'est vrai qu'avec mes potes d'Annecy, on se pose beaucoup de questions. Quel type de système est-ce qu'on peut recréer demain ? Comment est-ce qu'on peut vraiment se retrouver dans un nouveau système politique-économique ? Et on revient toujours à la même chose, c'est cette question de temps. Parce que là, vraiment, on est en train de courir. Et finalement, le fait de courir nous fait... On effleure des sujets, on zappe, on passe d'un sujet à l'autre et on en revient toujours au même problème. On n'arrive pas à aller au fond des choses, on n'arrive pas à prendre le temps d'ensemble réfléchir au demain, réfléchir au demain qu'on veut inventer ensemble. Donc cette question de temps, j'espère qu'on arrivera à l'appréhender, mais tout est connecté, cette sobriété, ces solutions, ce 1,5 degré. C'est très clair que si on veut inventer un demain qui nous donne de l'espoir, je ne pense pas qu'on ait envie de faire un copier-coller. Je pense qu'on ait envie de beaucoup plus prendre le temps et de se reconnecter avec la nature. Est-ce que tu arrives à l'imaginer un peu ce plan B ? À quoi ça ressemble pour toi le monde de demain ? C'est hyper dur. Nous, c'est une question où je ne sais pas y répondre. Mais peut-être que toi, tu as des éléments pour nous. Oui, écoute, c'est vrai que je pense souvent à ça. C'est vrai que je suis quelqu'un, j'essaye d'être optimiste et il faut quelque chose qui te donne envie de te lever le matin. Ça, c'est sûr. Et tu vois, tous ceux qui évoquent ces sujets de façon pessimiste et je ne leur jette pas du tout la pierre. Je sais que c'est des sujets très angoissants, des règlements climatiques, mais il faut vraiment te donner envie. Parce qu'être pessimiste n'est pas ultra constructif que si tu crois dans ces solutions, si tu crois à cette possibilité d'inventer un futur dans lequel tu as une place, tu as envie de te lever le matin. Tu as envie d'y aller. Ça te donne énormément d'énergie et ça, c'est essentiel. Et pour moi, c'est vrai que c'est très vague les idées que je peux avoir, mais ce qui est essentiel pour moi, c'est d'essayer de retrouver cette connexion avec la nature. Et ce n'est pas évident dans un monde où on s'urbanise de plus en plus, où on est tous entourés de goudrons et de béton à longueur de journée. Mais c'est d'arriver à retrouver cet émerveillement au quotidien. Tu vois, ça paraît bête, mais moi, il n'y a pas un jour où je ne m'émerveille pas devant le coucher de soleil. Évidemment, Annecy, c'est somptueux. La plus belle ville en France. Mais toutes ces petites choses-là qu'on peut perdre, s'émerveiller des feuilles pendant l'automne, des feuilles des arbres qui tombent, du vent, même de la pluie. De retrouver cette sensibilité par rapport à la nature. Et ça fait tellement de bien au quotidien, je trouve, d'arriver à se détacher de tous nos petits problèmes techniques, technologiques qui nous encombrent, d'arriver à se prendre une bonne respiration et de retrouver cette connexion avec la nature. Et c'est ça, si on arrive à retrouver ça dans le futur, je trouve que ce serait absolument formidable. Alors ça, c'est peut-être très poétique, ce n'est pas ultra concret, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Un futur, on en parlait, où tu peux prendre le temps de le faire. et surtout un futur où on a tous une place. Aujourd'hui, j'imagine que tous ceux qui travaillent pour les industries d'énergie fossile doivent se dire mais attends, mais là, j'ai l'impression que vous êtes en train de parler d'un futur où je n'existe pas. Et j'imagine leur détresse, ça ne doit pas du tout être facile. Tu vois, je travaille, l'institut pour lequel je travaille est en Norvège, est basé en Norvège, donc pays ultra pétrolier. Et c'est une vraie question qui se pose en Norvège. Qu'est-ce qui va devenir ? Qu'est-ce que c'est ? Ces centaines de milliers de personnes qui travaillent pour l'industrie pétrolière, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on interdira si on interdit l'exploitation pétrolière en Norvège ? Et il faut pour ces personnes-là aussi leur montrer les possibles, leur montrer que ces personnes-là auront tout à fait leur place. Et c'est ça qui est essentiel. On n'est pas du tout là pour fermer la porte, on est là pour dire mais attendez, en fait, il faut tous qu'on réfléchisse à des solutions pour l'avenir. Et aussi, évidemment, pour tous ces pays qui subissent de plein foil des règlements climatiques, les pays qui sont les moins développés que des processus comme le UNFCCC essaie d'aider avec le Green Climate Fund, pour ces pays-là, il faut aussi leur offrir des possibilités, leur montrer que, tu vois, des endroits comme les îles Marshall, comment est-ce qu'on peut leur montrer un futur possible ? C'est super compliqué. Comment est-ce que les agriculteurs français, tu leur montres aussi un futur possible ? Et c'est vraiment arriver à créer un espoir et montrer qu'on peut tous, si on s'y met tous ensemble, on peut tous se créer un futur pour tous. Mais surtout, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que, quoi c'est à nous de prendre ces décisions-là ? Il ne faut pas attendre aujourd'hui qu'il y ait une technologie miraculeuse qui sorte d'un chapeau. Il ne faut pas attendre aujourd'hui qu'une personnalité politique prenne des décisions pour nous et des mauvaises décisions jusqu'à maintenant. Il ne faut pas attendre ça. C'est vraiment à nous de reprendre le contrôle et de se faire entendre. Et les jeunes le font très bien aujourd'hui, mais il faut que ce soit le reste de la population aussi. Yes. Alors, du coup, il y a un sujet qui me touche énormément, c'est l'émerveillement. Je ne peux pas être plus en phase avec ce que tu as dit. Ok. Mais j'ai une question que je me pose souvent. Comment tu fais pour ramener de la sensibilité, de l'envie, même de la connaissance de la nature quand tu es 8 milliards et que tout le monde est dans des murs de béton ? Parce que c'est quand même le quotidien de la plupart des gens. C'est un vrai gros questionnement que j'ai. Je suis convaincu que ça passe par ça aussi, réapprendre à aimer la nature et puis aussi à arrêter de fantasmer sur nos inventions à nous. Enfin, la nature fait des trucs de dingue. Oui. On les regarde à peine. Mais par contre, on est en transe devant un lanceur de croquettes pour chiens parce qu'on trouve ça stylé. À un moment, comment est-ce qu'on fait pour qu'on redonne de la place à la nature dans nos vies ? Oui, c'est pas facile. Je pense qu'on est vraiment des privilégiés de pouvoir avoir accès à cette nature au quotidien. Tu me disais que tu étais en montagne. Moi, évidemment, en étant à Annecy, t'es à deux pas des montagnes aussi. Et on n'a pas toute cette chance de fou d'avoir accès à cette nature-là. Et c'est pas évident. C'est vrai que je ne peux pas me mettre dans les chaussures de personnes qui habitent vraiment entourées de barres d'immeubles à longueur de journée. Mais peut-être que ça passe par des profs. Peut-être que ça passe par des associations. Peut-être que ça passe aussi par une sensibilité des artistes qu'ils admirent, des influenceurs qui suivent, d'arriver à se poser, à se lâcher la technologie de seconde et de se dire bon, allez, je vais sortir de chez moi une demi-heure et je vais voir si je trouve un peu de nature autour de moi. En fait, il y en a toujours un petit peu parce que la nature arrive toujours à reprendre le dessus. Mais ça peut être... Je l'ai vu une fois qu'il y avait des personnes qui faisaient des balades urbaines pour étudier des espèces qui poussaient dans les cracks des trottoirs qui arrivent à tout doucement se faire une petite place. Et finalement, il y a toujours un petit peu de nature par-ci, par-là. C'est peut-être moins sexy que des destinations lointaines mais finalement, la nature, elle est toujours là. Le ciel, on le voit tous au quotidien et moi, je suis vraiment une dingue de nuages. Ça peut paraître bête mais je peux rester des heures à regarder les nuages qui passent. Et c'est vrai que ce n'est pas inné pour ceux qui n'ont pas accès à cette nature directement mais je pense qu'on peut le faire. Et il y a plein de petites initiatives ou de grandes initiatives qui se mettent en place et il faut vraiment arriver à les soutenir parce que cet émerveillement-là peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Et d'arriver à ouvrir les yeux et d'être plus observateur peut te servir à beaucoup de choses et notamment à voir les effets du dérèglement climatique au quotidien. Tu penses qu'on va s'émerveiller dans le métaverse ? Est-ce qu'on va s'émerveiller dans le métaverse ? Je ne suis pas convaincue. Je ne pense pas qu'on en ait vraiment besoin aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres grands chiffres ou des choses vraiment inhérentes à ton métier, à ton quotidien, à ce que tu vois ou aux conférences auxquelles tu peux participer qu'on n'a pas abordées et qui sont vraiment importantes avant peut-être que tu nous parles un peu de tes projets aussi ? Je ne vais pas rajouter de chiffres je pense mais ce que vraiment j'ai envie de transmettre au travers de notre conversation aujourd'hui, c'est vraiment de dire à ceux qui nous écoutent vraiment de reprendre le pouvoir par rapport à ça. En fait, de ne pas être passif par rapport à ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Et tu vois, j'ai la chance de travailler avec pas mal de jeunes collégiens, lycéens. Vraiment, ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment dingues. Ils m'apprennent plus que je leur apprends, je pense. et qui justement montrent à quel point quel que soit ton âge, quel que soit ton background, quel que soit ta situation géographique, tu peux vraiment faire toute la différence. Et aujourd'hui, on fait face à des échéances très importantes, les élections présidentielles. On a aussi énormément de pouvoirs d'action au quotidien que ce soit dans ton boulot, dans ta commune. Et c'est vraiment à nous de nous réveiller quoi. Et de nous dire, bon, ok, si je ne comprends pas vraiment le sujet, est-ce que je vais essayer, je me pose des questions, contacter les scientifiques quoi. Franchement, sans aucune hésitation. Les rapports du GIEC sont assez difficiles d'accès. Il y a des super influenceurs, pour n'en citer que quelques-uns, peut-être bon pote Camille-Etienne, qui arrivent à rendre ça super accessible. Si vous ne savez pas par où commencer, moi j'ai commencé par calculer mon empreinte carbone. Et en tant que scientifique qui voyage beaucoup, voilà, je n'ai pas une très bonne empreinte carbone, c'est clair. Mais tu te dis, je vais peut-être choisir un créneau sur ce camembert. Ça peut être les vêtements que j'achète, la nourriture que je mange, les moyens de transport. Si je peux le faire, tout le monde ne peut pas le faire. Mais si je peux le faire, je choisis un truc et j'y vais quoi. Et aujourd'hui, il faut vraiment reprendre le pouvoir par rapport à ça et ne pas rester passif. Il faut vraiment être dans l'action et quoi, on ne lâche rien. Ouais, ça c'est sûr. C'est bon ça. On a la même philosophie avec Time for the Planet. Tu nous parles un peu de tes projets du coup, en cours. Avec plaisir. Quelles sont les actus ? Ouais, ouais. Écoute, là, je pars dans l'article dans quelques jours. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette année vraiment sur la ligne de front du dérèglement climatique. Et là, voilà, on est en train de mettre en place tous ces grands projets de recherche main dans la main avec les communautés autochtones. Et là, j'ai hyper hâte parce que je vais passer beaucoup de temps à travailler avec ces communautés-là, avec leurs experts. Et je pense que je vais énormément apprendre sur la façon de faire de la science et la façon d'appréhender aussi ces paysages-là. Et à côté de ça, donc ça c'est mon vrai travail, à côté de ça, j'ai un projet qui s'appelle les derniers glaciers tropicaux. Je reviens là, il y a quelques semaines, j'étais en Colombie. Justement, en Colombie, il y a des glaciers. Il y a encore 70 glaciers en Colombie, ce qui est assez fou. Et aujourd'hui, on a tous ces glaciers qui sont éparpillés le long de l'Équateur, qu'on a un peu oubliés. Parce que ce sont des glaciers qui, inexvonérablement, vont disparaître aujourd'hui. Malheureusement, pour ces glaciers-là, ce n'est pas 1,5 degré, c'est 1 degré d'augmentation de température. Et là, on les a déjà passés, c'est 1 degré. Donc on va vers une disparition totale des glaciers tropicaux. On va peut-être garder certains qui sont au-dessus de 6 000 mètres d'altitude, mais bon, ce n'est pas la majorité. Et ce projet-là, écoute, il me touche beaucoup parce que ces glaciers tropicaux, en fait, ils ont des dimensions assez importantes pour toutes les populations qui habitent autour de ces glaciers-là. Ce sont des êtres spirituels. Pour eux, s'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus d'eau. Pour eux, c'est très simple. Et ces glaciers-là, la communauté scientifique les a un petit peu mis de côté parce qu'on ne peut plus rien faire pour les sauver et parce que, en termes d'élévation du niveau des mers, ce n'est pas grand-chose. Ça reste des tout petits glaciers. Et je suis convaincue qu'il faut quand même leur donner une voix à ces glaciers-là. Et il faut que leur disparition serve à quelque chose. C'est affreux de dire ça, mais finalement, il ne faut pas qu'on les oublie. Et ce projet des derniers glaciers tropicaux, il vise à créer une archive digitale de ces paysages-là. Et ce qu'on veut, c'est les rendre accessibles. Tu vois, d'ici cinq ans, il n'y aura peut-être plus de glaciers en Colombie. Du moins, les glaciers qu'on a étudiés, nous, c'est clair qu'ils ne seront plus là. Qui se souviendra de ces glaciers en Colombie ? Qui se souviendra de l'importance de ces glaciers-là ? Et finalement, ce qui est en train d'arriver à ces glaciers tropicaux, c'est ce qui va sûrement arriver aux glaciers des Alpes, de l'Himalaya, des Andes, d'Alaska, si on ne fait rien. Donc, tu vois, c'est les premiers sur la liste à disparaître. Et finalement, il y a tous les autres glaciers qui les regardent et qui se disent « Ok, on a encore beaucoup de choses à apprendre de ces glaciers tropicaux. » Donc, l'urgence, c'est vraiment une course contre la montre, ce projet des derniers glaciers tropicaux. On a commencé ce programme scientifique en Colombie. Et l'idée, c'est dans l'année 2022, je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à trouver un moment, mais c'est d'aller voir des glaciers qui sont en Ouganda, les glaciers des monts des Ruanzori, qui sont une des sources du Nil. Et tu te rends compte de l'importance de ces glaciers ? On n'imagine pas que le Nil est alimenté par des glaciers, c'est vrai ? Alors, évidemment, pas que ces glaciers-là, mais ils sont encore là, ces beaux glaciers des Ruanzori, ils sont aussi en train de disparaître. Et nous, l'objectif principal, c'est de rendre ces glaciers accessibles au travers d'expériences digitales, avec notamment des vidéos 360 degrés, avec de la modélisation, des cartographies très précises de ces glaciers en 3D, et de permettre à n'importe qui aujourd'hui de se téléporter sur les glaciers des Ruanzori ou de Colombie et de comprendre ce qui se passe. Et surtout, de comprendre comment au quotidien on influence ces glaciers et comment au quotidien on peut éviter que les autres glaciers disparaissent sur Terre. Est-ce que tu crois que les populations autochtones vont nous sauver ? Je pense qu'on a tellement à apprendre de ces populations autochtones. C'est absolument formidable. Tu sais, la première fois que je suis allée en Colombie il y a deux ans, avant d'aller voir les glaciers de Colombie, on est allés demander l'autorisation aux communautés autochtones d'aller dans leur montagne. Et c'était la première fois que je faisais ça. C'est la première fois que finalement je rencontrais des populations autochtones qui allaient nous donner l'autorisation ou pas d'aller voir les glaciers. Mais bien au-delà d'une simple autorisation, il y avait un vrai échange de connaissances et en fait, j'ai pris toutes leurs connaissances le plus possible. J'ai essayé d'être une éponge quand je les ai rencontrées pour comprendre leur vision, leur compréhension de ces paysages-là qui est absolument extraordinaire. Et je leur ai dit comment nous les Occidentaux on voit le dérèglement climatique et c'était un échange absolument dingue, tellement touchant, tellement fort. Et évidemment, ce n'est pas aux populations autochtones de trouver des solutions. Ce n'est pas à eux, encore une fois, de réparer nos dettes, d'éponger nos dettes. Mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de leur connexion avec la nature, de leur respect avec la nature, de leur faculté d'émerveillement et d'observation. Donc peut-être dans ce sens-là que les communautés autochtones peuvent nous sauver. Qu'est-ce qu'ils en disent du dérèglement climatique ? Ils sont paniqués ? Ils ont peur ? Ils sont sereins ? Comment ils... Oui, alors c'est marrant parce que ça dépend où tu es. Par exemple, en Colombie, on a passé toute une nuit dans une tente justement à discuter avec des... Comment tu dis ? Des indigenous elders, les anciens de la communauté avec laquelle on interagissait. et qui nous ont dit que finalement, la nature trouverait une solution par rapport à ce dérèglement climatique. Eux observaient très clairement le fait que les glaciers étaient en train de disparaître mais que finalement tout allait se résoudre, que tout allait revenir à la normale. Après, peut-être, on sait tous que la planète s'en sortira. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est les humains. Qu'est-ce qui va devenir pour nous dans les prochaines années, dans les prochaines décennies ? Et peut-être qu'ils évoquaient le fait que ça allait se résoudre sur des échelles de temps très longues parce que c'est tout à fait possible. Là, on est dans une transition climatique. C'est ces transitions qui sont les plus difficiles. Après, si tu t'adresses aux communautés autochtones de l'Arctique, là, on n'est pas du tout dans cette vision-là. Peut-être aussi que les communautés autochtones de l'Arctique avec lesquelles on travaille sont aussi assez occidentalisées. C'est peut-être pas le bon terme, mais on a quand même accès à énormément de technologie aujourd'hui. Et elles, c'est leur village qui sont en train de se désintégrer. C'est leur route qui n'existe plus. C'est des morts chaque année parce que la banque n'est pas assez solide. C'est 60% des infrastructures arctiques qui sont construites sur du permafrost. Donc, pour ces communautés-là, on n'est pas vraiment dans une vision des choses où le problème va se résoudre sur des échelles d'antan, plus ou moins long. Non, non. Là, on est vraiment dans une situation dramatique et ces communautés-là cherchent à trouver des solutions, mais surtout, ces communautés-là regardent ce qui se passe plus au sud et leur dire « Mais qu'est-ce que vous attendez ? » Parce que la pollution, elle ne vient pas du cœur de l'Arctique. Évidemment, la pollution, elle vient de chez nous. Elle vient d'Europe, elle vient d'Asie, elle vient d'Amérique. Et voilà, là, on a vraiment énormément de problèmes à résoudre chez nous pour pouvoir aider ces populations-là. Est-ce que, alors déjà, est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu veux aborder et est-ce que les gens qui nous regardent peuvent participer au projet dont tu as parlé ? Est-ce qu'il y a un moyen qu'ils aident, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre ? Je pense que ce que toutes les personnes qui nous écoutent, et je les remercie en tout cas d'avoir tenu jusque-là, mais si j'ai une chose à leur dire, c'est déjà de reprendre le pouvoir par rapport à ces sujets-là, de s'éduquer. Alors, ça peut être peut-être au travers de mes projets, comme les derniers glaciers tropicaux, mais ça peut être au travers de plein de scientifiques. Aujourd'hui, il faut aussi que nous, les scientifiques, rendons ces expéditions plus accessibles, ces programmes-là plus accessibles. Mais je dirais, écoutez les scientifiques, tendez une oreille, essayez de voir comment les scientifiques expliquent ces sujets-là et si ce n'est pas très clair, posez des questions. Aujourd'hui, on n'a pas tous la science infuse, on n'est pas des pros de la communication du niveau des scientifiques, donc on essaye et ensemble, ayons un échange, ayons un dialogue comme on l'a fait ce soir et essayons ensemble de réfléchir à ces solutions. J'ai un respect absolument total pour les travaux du GIEC quand on voit l'effort monumental que c'est de produire rien que le Working Group 1 report, là il va y avoir le rapport du groupe de travail 2, groupe de travail 3 qui vont bientôt sortir. C'est des efforts sur des années et des années mais souvent, et on fait pratiquement la même chose au niveau du conseil de l'Arctique, une fois que le rapport est publié, on a l'impression que notre travail est fait alors que le travail commence. Le fait de faire ce lien entre le rapport et monsieur et madame tout le monde est absolument capital. Tu vois, quand le rapport du GIEC il sort, il devrait y avoir immédiatement le même jour tous les outils, je veux dire des résumés de deux pages, des résumés pour toutes les catégories d'âge de la population, tout devrait sortir à ce moment-là. Et je ne sais pas comment on pourrait organiser ça aujourd'hui parce que le GIEC ce qu'on lui demande c'est le rapport scientifique. Le GIEC a fait vraiment des efforts énormes l'année dernière pour créer tout un tas d'outils notamment il y a je ne sais plus comment il s'appelle la classe interactif ou la classe du dérèglement climatique qui superent. tu peux avoir accès à plein de bases de données, à des cartes où tu vois justement comment les températures évoluent, etc. Ça c'est génial mais c'est vrai qu'il fait quand même 3900 pages le PDF c'est ultra technique je veux dire même moi je lutte à comprendre certaines choses évidemment je ne parle même que d'un chapitre sur les glaces c'est très très difficile d'accès après on a tout un tas de scientifiques qui sont allés dans les médias pour rendre ça hyper accessible qui ont fait un travail formidable mais il faut vraiment continuer et c'est très clair que quand le Working Group 1 report il est sorti on en a parlé une journée le lendemain c'était fini bon le timing n'était pas topissime il y a eu d'autres événements internationaux malheureusement qui sont passés le lendemain mais il faut qu'il y ait une sorte de plan marchal de communication et tu vois au sein du conseil de l'article là je suis en train de militer mon groupe de travail on vient de créer un compte Instagram je vais essayer de les convaincre d'être sur TikTok et ça te fait peut-être sourire mais en fait il faut qu'on ait la science sur ces plateformes-là il faut que les gens osent poser des questions si tu savais le nombre de messages que je reçois sur Insta qui me posent des questions sur le dérèglement climatique il n'y a pas beaucoup d'autres glaciologues qui sont sur cette plateforme-là et j'encourage un maximum de personnes d'y être parce qu'il faut vraiment que ces rapports scientifiques qui sont vraiment la baseline pour le travail sur l'action contre le dérèglement climatique il faut que ça soit accessible à tout le monde il faut que ma maman que mon papa puisse avoir accès à un résumé qui leur explique au quotidien ce qui est en train de se passer et comment ils peuvent agir et non seulement il faut que la science soit accessible mais il faut qu'immédiatement que cette science elle soit reliée à des solutions il ne faut pas rester en suspens parce que la première chose que tu te poses c'est que tu dis maintenant que j'ai compris la science qu'est-ce que je peux faire il faut immédiatement donner les clés et donner de l'espoir donc je te rejoins à 1000% et je lance un appel s'il y a des boîtes de com qui peuvent aider le GIEC je suis sûre qu'ils sont ultra ouverts à cette idée-là mais évidemment les scientifiques ne peuvent pas tout faire ils publient des rapports incroyables ultra importants mais il faut tout ce qu'on travaille ensemble à un plan de communication et je bosse beaucoup avec les jeunes et les jeunes me disent mais nous si tu veux nous créer des outils accessibles des résumés accessibles il faut qu'on les écrive ensemble et j'ai trouvé que c'était génial mais ouais il faut qu'on les écrive ensemble il faut qu'on arrive à être à un niveau de compréhension dans lequel ils se retrouvent donc ouais il y a beaucoup de boulot à faire mais c'est inévitable aujourd'hui c'est vraiment ultra ultra urgent mais je souriais parce que nous on utilise beaucoup la com justement et en fait on pense qu'il faut apéroïser la lutte contre le dérèglement climatique tu vois en faire un truc désirable les gens ont envie de venir c'est cool tu vois ça a l'air sympa et du coup on taffe beaucoup à ça et c'est vrai que parfois il y a quelques critiques qui peuvent dire la communication c'est le diable mais on a besoin de cet outil là c'est essentiel c'est essentiel bon bah écoute j'allais en venir à notre conclusion on a un livre d'or qui est donc signé par tout le monde dans lequel chacun met un petit mot voilà donc on va te donner ce petit livre d'or et tu peux écrire ce que tu veux voilà c'est tout super je vous ai mis sur ce beau livre d'or une citation de Baba Dume qui est ingénieur sénégalais qui dit une très jolie phrase qui résonne beaucoup pour moi et qui dit nous ne protégeons que ce que nous aimons nous n'aimons que ce que nous comprenons et nous ne comprenons que ce qui nous a été enseigné Baba Dume